Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau en ce 23 décembre 2023, c'est samedi, 13h48, heure du Québec. On s'en va tout de suite dans cette nouvelle. Une autre nouvelle concernant Vladimir Poutine, un autre renversement, un autre coup d'État, un autre décès, un autre cancer. On est en guerre, donc il y a une propagande incroyable. Et là, la dernière en liste, parce que je veux que vous soyez toujours à l'affût et que vous soyez informés de toutes ces nouvelles rumeurs, c'est le U.S. Sun qui nous dit que la fin de Vlad est arrivée, il sera inversé lors du coup d'État qu'on appelle du signe noir, suite à une guerre bâclée et pourrait disparaître demain, prévient l'ancien chef de la CIA. L'ancien chef de la CIA, sûrement les mêmes qui nous avaient dit que Saddam Hussein avait des hommes de destruction massive, Jack Devine. Et sûrement les mêmes dont Robert John F. Kennedy parlait en disant « je voudrais les mettre en mille morceaux et les envoyer aux 80 en parlant des agences de renseignement ». Jack, avant d'être assassiné par la même CIA, Jack Devine estime que Poutine devient de plus en plus imprévisible et dangereux et n'abandonnera pas sa guerre, Vladimir. Poutine sera renversé lors d'un coup d'État du signe noir en raison de la guerre en Ukraine au point mort, a prévenu un ancien chef de la CIA. Jack Devine, 83 ans, probablement rendu sénile, qui fait sûrement aussi de l'Alzheimer, a déclaré qu'il ne serait pas surpris si le tir en russe de 71 ans disparaissait demain. Les experts ont prévenu à plusieurs reprises que Poutine pourrait être éliminé lors d'un coup d'État. Ça c'est Jack Devine ici. Les craintes d'un coup d'État persistent autour de Poutine et du Kremlin depuis que Matt Vlad a ordonné à ses troupes d'envahir l'Ukraine en février de l'année dernière, la guerre acharnée révélant des fissures dans son emprise de plus en plus fragiles. Alors que Poutine vient d'annoncer qu'il sera présent pour un autre mandat et qu'il est à 90% d'appui. Le dirigeant russe a été confronté à un soulèvement armé de la part du chef de guerre Eugenie Prigogine à une vague d'attaques, de sabotages de la part de partisans anti-russes et a survécu à un certain nombre de tentatives d'assassinats présumés en plus de 3, 4, 5 cancers en phase terminale. Les experts ont prévenu que Poutine ne connaitrait peut-être pas un autre anniversaire. Car il préfère mettre fin à tout cela avec son pistolet d'or plutôt que de faire face à l'humilité. Tu penses même que tu es dans un script ou un scénario d'un film d'humour de série B, mais c'est drôle, tu sais. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais les chances d'un coup d'état de la part de son entourage augmentent! Il fait face à la perspective d'une impasse permanente en Ukraine, alors que... Les gens, Poutine se retient tellement de l'Ukraine, puis il a eu tout ce qu'il voulait. La guerre est gagnée pour eux depuis longtemps, là. Devine, qui a travaillé pour la CIA pendant 32 ans, a déclaré au US Sun, ce sera une surprise. Il y a toujours ce que nous appelons un signe noir. Poutine pourrait disparaître demain! Et je ne serais pas surpris si certains éléments du gouvernement avaient décidé de prendre des mesures exécutives. Je vous laisse ça, je suis capable, parce que là, je vais me mettre à rire. Sans fin, mais ça, c'est... Que voulez-vous? La propagande, plus la propagande, moins de la propagande, multiplié par de la propagande, égale toujours de la propagande. Je vous laisse ça dans la boîte de description. La propagande, plus la propagande.